Générique Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui l'océan indien et la grande île. C'est ainsi qu'on appelle Madagascar, ce pays grand comme la France et qui a pris son indépendance de la métropole en 1960. Aujourd'hui, Madagascar traverse une nouvelle crise politique majeure. Le maire de la capitale a renversé le président Ravalomanane avec le soutien de l'armée. Mais Ange Razoel se trouve à son tour contesté par des manifestants dans les rues de Tananarive, mais aussi par la communauté internationale qui ne reconnaît pas ce coup d'État. Pendant 15 jours, nos reporters Virginie Herz et Cyril Vanier ont suivi, heure par heure, le bras de fer qui oppose les deux hommes jusqu'à la nomination de TGV, surnom d'Ange Razoel, à la présidence de la Haute Autorité de Transition. Voici donc leur chronique de cette prise de pouvoir à Madagascar. Mercredi 11 mars, à Antananarive, une partie des forces de l'ordre malgache viennent de se mutiner contre le président Ravalomanane. Officiellement, leur mission est de rétablir la sécurité dans la capitale, mais ça ressemble à une démonstration de force. Quand les pilleurs attaquent les maisons des partisans du président, l'armée et la police arrivent souvent trop tard. Vous êtes des gendarmes ? On va sur ce qui est là-bas parce qu'on a attendu qu'il y a des pillages là-bas. Des pillages ? Oui. Mais il y a un coup d'État ou pas ? Non, 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 pas de coup d'État. Merci. Pas de coup d'État, nous assure-t-on, mais en coulisses, une véritable stratégie de prise de pouvoir se met en place. L'armée et l'opposition ont un but commun, pousser le chef d'État à la démission. Dans la banlieue de la capitale, une ville à serre de quartier général à l'opposition. Son leader, Ange Razoel, est caché depuis dix jours, mais sa jeune garde le représente auprès des anciens. Ce jour-là, il s'agit de trouver des arguments pour justifier le refus de négocier avec le pouvoir. Mais comment on va expliquer ça ? En plus, la communauté internationale disait hier qu'on provoquait le chaos. La discussion s'emballe. Nous devons faire une accusation en règle. Il faut trouver des chefs d'inculpation. Par exemple, Ravalomanan est un criminel, Ravalomanan est un traître. Certains participants ont assisté à d'autres prises de pouvoir et sont experts en la matière. Les plus jeunes écoutent avec attention, mais ce sont eux qui prennent la parole une fois la réunion terminée. On compte les jours, si ce n'est pas des heures. Aujourd'hui, on va prendre un ministère, un des ministères souverains, le ministère de France et de l'économie. Quand vous dites que vous allez le prendre, vous allez le prendre comment ? Il y aura une délégation qui va se déplacer. Il y aura un comité d'accueil qui va prendre le nouveau ministre et qui va l'installer dans son bureau avec ses collaborateurs. Pareil, demain, on prendra le ministère de la sécurité publique et de la police. Vous, c'est le ministère de la police. Donc, dans deux jours, c'est vous ? Non, non, attendez. La stratégie de communication n'est pas encore tout à fait unifiée. Quelques heures plus tard, comme elle l'avait annoncé, l'opposition tente de prendre le ministère des Finances. Accompagné par une foule de manifestants, le futur ministre est là pour faire monter la pression. Et même s'il ne réussit pas à entrer dans le bâtiment, c'est une étape symbolique. Ce n'est pas dans notre nature de forcer les portes, donc on sort calmement. Et alors maintenant, vous essayez de faire quoi alors ? On essaie de faire des tractations pour que la pression ne se passe pas sans brûler du porc. Je vous remercie. Autour du ministère, la rumeur commence à se propager. Un nouveau ministre vient d'être nommé. Et les fonctionnaires semblent un peu perdus. Et s'il y a encore notre ministre là, monsieur Yad, il est encore là. On ne sait pas demain s'il y a un autre ministre, mais on est toujours là pour travailler. Voilà. C'est quand même un peu la confusion en ce moment. C'est la confusion, oui, c'est la confusion. Une confusion qui bénéficie à l'opposition. En quelques jours, elle parvient à faire basculer sans violence une série de ministères jusqu'au siège du premier ministre. A chaque fois, l'armée accompagne le mouvement. Y compris quand Ange Ratzouel revient sur scène. Au bout de 12 jours de clandestinité, l'ancien DJ, chef d'entreprise de 34 ans, sent la victoire imminente. Place du 13 mai, il vient galvaniser ses partisans. Tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers, ils se sont tous levés pour défendre le pays et pour vraiment protéger le peuple. Écoutez, c'est pas du tout un peu d'état que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. Pour la foule aussi, la victoire est imminente. A quelques kilomètres de là, dans sa résidence, nous retrouvons Ange Ratzouel, qui doit encore convaincre la communauté internationale. Ce jour-là, l'ancien maire... On s'est déjà rencontrés, vous êtes bien. ...reçoit des représentants de l'Union africaine et de la francophonie. La population malingache, aujourd'hui, si vous voulez, place leur confiance et leur espoir en ma personne. C'est un peu lourd. Mais pas un peu lourd, oui. C'est un peu lourd, mais c'est un devoir. C'est un devoir. Et entre nous, je ne serai pas plus nul que le président Ravalomanan. Les diplomates ne feront aucun commentaire. Pendant ce temps, une partie des militaires continue de réduire l'influence du président Ravalomanan. Leur mission, ce jour-là, lui ôtait le contrôle sur les antennes des médias nationaux. Où est le responsable ? Est-ce qu'il y a un capitaine ? On va vérifier. On veut ouvrir cette porte pour vérifier qu'il y a vraiment ici le... Le brouillage. Le brouillage de la radio. Rapidement, la porte de ce lieu hautement stratégique s'ouvre. Le gardien n'ose pas refuser. La garde présidentielle a fui. En quelques minutes, les militaires trouvent le dispositif qui brouille Viva, la radio-télévision d'Anj Radzoel. C'est son rival, le président Ravalomanan, qui l'avait fait installer quelques semaines plus tôt. Les soldats veulent prévenir la station de cette bonne nouvelle. Ils mettront quelques temps à prévenir les techniciens de Viva, mais l'essentiel de la mission est à compter. Quelques jours plus tard, c'est au tour de la TVM, la télévision publique, de passer sous le contrôle de l'opposition. En janvier, les locaux de ce média acquis au président et de son parti le team avaient été détruits. Après plusieurs semaines d'interruption, c'est dans des conditions extrêmes que se prépare le premier JT. Les techniciens ont rapporté leur propre matériel et le présentateur vedette enregistre ces plateaux dans la quasi-obscurité. Il annonce l'actualité des deux camps opposés. C'est ça l'objectif, d'équilibrer un peu les infos pour que ça ne retombe pas sur nous. Parce que la TVM, elle n'était pas très équilibrée avant ? Pas du tout. C'est pour ça qu'on a été saccagés, pillés et tout ça, parce qu'il y avait la haine vraiment de la population qui n'avait pas accès à la télévision nationale. C'était la dictature team avant. On ne veut pas la dictature TGV à partir d'aujourd'hui. Et on a parlé avec le régime de transition. Ils sont d'accord. C'est pourquoi on lutte pour la démocratie et la liberté. J'espère, j'espère qu'Andra Zuel et son équipe, la transition, ne va pas s'immiscer dans le journal. En tout cas, ce soir-là, avec les moyens du bord, la TVM réussit à diffuser son JT. Et personne n'appelle pour censurer les images du président Ravalomanane, qui, quelques heures plus tôt, a rejoint ses milliers de partisans. Je suis serein, je resterai toujours au pouvoir, je suis le président de Madagascar et le processus démocratique doit rester le fondamental. Les partisans de Mark Ravalomanane ne le savent pas encore, mais c'est la dernière fois qu'ils le voient en tant que président en fonction. Je suis content de mon président de la République et je tiens à le dire, je l'ai élu. Nous sommes là pour soutenir jusqu'au bout, c'est ça ! A pas les terroristes ! Sentant un pouvoir chancelant, certains cadres de la présidence font défection, d'autres, comme Ange, s'accrochent. Je ne dis pas que nous travaillons dans des conditions optimales, mais les décisions continuent à être prises. Ange vient d'être nommé porte-parole de la présidence et travaille dans le palais du centre de la capitale. Il est aussi responsable du programme de développement pour Madagascar. Ce jour-là, il tente de rassurer son équipe, inquiète par l'avancée de l'opposition. Nous avons entendu hier soir que le président, on a l'impression qu'ils ont toujours de l'avance. Ils prennent des VM, et c'est des choses qu'on peut éviter tous les jours. Pourquoi il y a deux gouvernements, on n'agit pas ? C'est vraiment la paralysie, c'est la peur totale. Toutes les intimidations, menaces sur les familles du gouvernement et certains d'entre nous, c'est vraiment pour forcer à démissionner. Si on démissionne, alors ça légitimise le mouvement, il n'y a pas besoin de coup d'état. Oui, c'est un bras de fer, on peut dire ça comme ça. De communication également ? De communication et psychologique, beaucoup de psychologie, en tout cas dans notre façon de voir les choses. Bon, il faut qu'on y aille. And, j'ai encore plein d'espoir, mais c'est la dernière fois qu'il pourra se rendre à son bureau. Cette nuit-là, la présidence est prise d'assaut. Plus de 200 hommes, soutenus par deux blindés, attaquent le bâtiment. Les soldats sont tendus. Des tirs de sommation sont lancés. Mais en moins d'une heure, le palais est pris sans résistance. Il a été abandonné. Si nous sommes tassés, on va dans la position. Votre mission, c'est de conquérir ce palais-là. Conquérir le palais ? Oui, oui. D'accord, et qui vous a donné l'ordre ? Quoi ? L'ordre, ça vient de qui ? Bon, l'ordre vient de l'Etat. Tu n'es pas le président Ravalomanan, quoi. Ce n'est pas le président Ravalomanan. Ravaloman n'est plus président. Du moins, plus président pour longtemps. Le lendemain, Ange Radzoel investit officiellement le palais. L'euphorie gagne l'assistance qui apprend en parallèle la démission de Marc Ravalomanan. Président, 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 président ! En trois mois, l'opposition a réussi à prendre le pouvoir. Mais pour combien de temps ? À Madagascar, les présidences sont fragiles et les crises politiques s'inscrivent dans la durée. Et on retrouve maintenant au plateau Virginie Hertz qui revient de Madagascar. Bonjour Virginie. Vous avez donc couvert pour France 24 ce coup d'Etat qui ne dit pas son nom. Je voudrais d'abord qu'on s'intéresse à celui qui a pris le pouvoir, qu'on découvre dans ce reportage. Souriant, jeune, il a l'air sympathique mais aussi assez inexpérimenté. Et comment expliquer cette fulgurante ascension et ce surnom qu'on lui a donné, TGV ? Ange Radzoel a su cristalliser un mécontentement populaire. Et à partir de ce moment-là, les opposants au président Ravalomanan ont commencé à le soutenir. Parmi eux, il y en a qui ont des décennies d'expérience dans la politique malgache, qui ont été ministres avant ça. Alors il est vrai que par ailleurs, dans le camp du président Ravalomanan, on dit aussi que derrière TGV, il y aurait le président Radzirak, qui a lui-même été évincé par Ravalomanan. Et il est vrai que, par exemple, le neveu de Radzirak est dans l'entourage proche de TGV et que TGV accepte le retour des exilés. Mais nous lui avons posé la question. Il nous assure que non, que l'ancien président Radzirak n'est pas derrière lui. Alors il y a eu un moment où, effectivement, il y a eu des émeutes violentes et mortelles et meurtrières. Mais dans cette séquence de ce coup d'État, en revanche, tout s'est passé relativement calmement, comme on le voit sur vos images. Oui, en fait, c'est un peu étrange. C'est une prise de pouvoir non violente, mais contrainte. En fait, le rôle clé était l'armée. C'est l'armée qui a joué le rôle d'arbitre. À partir du moment où elle a commencé à se mutiner et que ce mouvement s'est généralisé, elle a accompagné pas à pas l'opposition dans sa prise de pouvoir. Et en face, il y a eu beaucoup de défections. La garde présidentielle, en particulier, commençait à partir des lieux qu'elle surveillait, de la présidence ou des antennes, comme on le voit dans le reportage. Et finalement, on a abouti à une prise de pouvoir sans violence, effectivement. Et la population malgache, comment vit-elle aujourd'hui cette transition un peu particulière ? Alors, en dehors des deux noyaux durs des partisans, on a l'impression que la population est assez attentiste. Elle a connu d'autres crises similaires. Et en dehors des commerçants qui sont très affectés par la crise politique qui un peu empêche le négoce de fonctionner, la population est relativement calme et sereine. Je vous rappelle juste que deux tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté à Madagascar et que la plupart d'entre eux sont tout simplement empêtrés dans des problèmes du quotidien. Merci beaucoup, Virginie Hertz, d'être venue sur le plateau de Reporters. C'est la fin de ce magazine, un magazine que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet, france24.com, et que vous pouvez aussi télécharger sur iTunes notamment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters.